Le faire-play C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'activité ténistique parce que je trouve que c'est un sport d'élégance et je trouve que c'est un sport dans lequel les joueurs, même si ça et là, on en trouve qu'ils contestent, je veux dire, de manière générale, ça reste un sport élégant, un sport de fair-play souvent. Alors d'un point de vue plus personnel, si tu avais un souvenir justement fair-play en fait, à raconter, un beau geste en fait. Alors dans la série des proches, c'est évidemment au niveau du spectacle par exemple, moi j'arrivais dans ce métier en 90 et en 91, j'ai eu une chance inouïe, c'est de rencontrer au Festival d'Avignon les Vempes qui étaient absolument fans de ce que je faisais, qui ont fait se déplacer le producteur de Paris pour voir le petit phénomène Adler. Et grâce à cela, j'ai pu faire l'Olympia pendant 20 jours, les Adieux des Vempes en 91, et après s'en suivit une tournée d'un an. Donc ça a été vraiment un démarrage pour moi énorme, et j'ai cette reconnaissance du ventre, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi-même, en tant que comédien, j'aide beaucoup des jeunes comédiens, soit en tant que conseil, soit en les aiguillant sur des productions, des gens autres, pour qu'ils puissent s'en sortir eux aussi. Penses-tu qu'il est encore possible de réussir en restant soi-même ? C'est le prix à payer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses trappes, il y a beaucoup d'écueils. Il y aurait peut-être cette tentation de marcher sur les autres, mais je pense qu'au bout du compte, la morale triomphe. Il y a eu un spectacle que j'ai fait en 98, qui a été un spectacle révélateur pour moi, encensé par la critique, mais peu vu par le public, parce que je racontais mon enfance, je parlais de la DAS, de mon passage en foyer de la DAS, des coups de mon père, alcoolique, qui me frappait, etc., de mon placement d'urgence dans ce foyer-là. Et aujourd'hui, je considère qu'après avoir fait ce spectacle, qui était une sorte de catharsis, il était important, je veux dire, que je passe votre changé, et j'ai encouru quelques dangers, parce que c'est vrai que j'étais très confort dans ma position d'humoriste, assez drôlatique, puisque je faisais des personnages comme Zezette, avec Moukadi, etc., l'Evamp, l'Ikaku, Mme Sarfati, tout cela. Ça aurait été facile de continuer dans cette voie-là, mais j'ai choisi une voie un peu plus sage, parce que je ne suis plus dans la course, ni à l'audience, ni à la performance. Je regarde les choses avec beaucoup plus de distance, rien n'est jamais acquis, il faut toujours savoir se remettre en question, et puis travailler. Donc la valeur travail est importante, et puis toujours garder le respect du public. Il y a toujours une espèce de singularité qui doit s'opérer par le fait qu'on est artiste. Si on est artiste, c'est qu'on est différent, c'est qu'on a peut-être des choses à dire, c'est qu'on peut être des ambassadeurs, sans vouloir pour autant prétendre à délivrer des messages. On se doit quand même d'être différent et d'avoir un rôle à assumer sur scène par rapport au public, et en tout cas le respecter. Justement, dans ce côté transmission, passage de relais, si tu avais un conseil ou quelques mots, en tous les cas, à dire aux jeunes ? Je leur dirais que, d'abord, il faut qu'ils aient toujours à l'esprit cette obligation, ce droit et ce devoir, surtout de passage de témoin, de transmission. Il faut tenir compte d'une chose, c'est de savoir d'où on vient et où on va. Et là où on va, il est intéressant, une fois qu'on a acquis, un, une notoriété, deux, un pouvoir, trois, beaucoup d'argent, d'en faire profiter des autres, parce que vivre pour soi n'est pas, au bout du compte, très intéressant. Il y a deux pôles en moi qui sont très importants, c'est la culture, l'éducation, donc la civilité et tout. On ne vit pas pour soi, on vit avant tout dans une communauté de gens, et que cette communauté est l'État respectée. Nous-mêmes, personnes d'expérience et plus âgées, nous acceptons de faire des choses avec des jeunes, parce que je pense que c'est ce brassage des générations, ce brassage des âges, ce brassage des cultures, qui rendent les choses intéressantes. Tout comme les voyages. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, qui vit dans un quartier à Paris, qui est un quartier populaire, un quartier de melting pot, un brassage chinois, de nord-africain, de black et d'européen. d'artistes, c'est un quartier bobo. Je trouve ça très intéressant. Moi, je n'ai jamais été conservateur de ce point de vue-là. Je suis plutôt quelqu'un d'axé sur la découverte des autres, et en tout cas, la vie avec les autres. Merci Patrick. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.